La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le patron de Tahaou, Sénégal, et ancien maire de Dakar, est en vedette dans plusieurs journaux parus ce vendredi 10 décembre 2021. Je serai candidat en 2024. Ses propos de Raleigh Fossal barlent une des quotidiennes réoumis et enquêtes qui reviennent sur la sortie de l'ancien maire de Dakar hier. Raleigh Fossal a perdu ses droits civiques, mais va se présenter à la prochaine présidentielle de 2024. L'ex-maire de Dakar exclut aussi Macky Sall de cette élection, notre réoumi quotidien. Et en déclarant d'ores et déjà sa candidature pour la présidentielle de 2024, Raleigh Fossal martèle qu'il n'est pas inéligible. Selon lui, Macky Sall ne peut pas faire un troisième mandat. Et à propos de la violence politique du fichier électoral, il a sévèrement taclé le régime. Par ailleurs, Raleigh Fossal a évoqué les conditions de son emprisonnement et de son élargissement avant d'appeler l'opposition à la résistance, rapporte le quotidien un témoin qui voit par conséquent Raleigh Fossal à Babakar Sall en mode offensif. Et Bisbee constate un duel des Salles évoquant une bataille de la communication. Macky et Raleigh Fossal se parlent à distance dans les mêmes médias. Fait remarquer ce journal qui note que le président de la République est prêt à trouver une formule pour amnestier l'ancien maire de Dakar et Karim Wad et le nom de son futur premier ministre est dans sa tête. Raleigh Fossal n'est pas lui demandeur d'une amnestie et ne pense même pas être le chef du gouvernement. Cette bataille est-elle aussi sale que ça ? S'interroge le quotidien Busbee. Et dans le quotidien Vox Populi, l'on estime que même sans réponse, Macky Sall a relancé la polémique du troisième mandat. Le président a ravivé la flamme de la résistance et ses partisans louent sa constance, selon ce journal. Et dans le soleil, l'on livre les propos de Kristalina Georgievia, directrice générale du FMI, qui déclare être venue saluer le leadership dont a fait preuve Macky Sall. Le Sénégal mérite, selon elle, d'être félicité pour sa riposte rapide et exhaustive à la pandémie de COVID-19 par l'entremise du programme de résilience économique et sociale. Nous avons également tiré la sonnette d'alarme. Tant que la population d'Afrique ne sera pas vaccinée, le continent restera vulnérable à de nouvelles flambées de la maladie, préviant la patronne du FMI, qui indique aussi que pour le Sénégal, l'allocation des DTS représente 1,6% du PIB, soit 246 milliards de francs CFA. Et dans le Sud Quotidon, l'on annonce un vendredi électrique à Descartes, avec la marche interdite de Yannamare et compagnie, et l'examen de la loi sur le retour du PM. Oui, les députés restaurent le poste de PM aujourd'hui, confirme le témoin, qui nous apprend également que malgré l'interdiction du préfet, le mouvement Yannamare maintient sa manifestation et compte défier l'autorité. Dans Libération Aussie, Yannamare et compagnie promettent de résister malgré l'interdiction du préfet contre leur marche pacifique prévue aujourd'hui. Le préfet interdit la manifestation, les activistes menacent de braver l'autorité. Note pour sa part l'AS qui nous apprend par ailleurs que la RTP a tapé sur le porte-monnaie des opérateurs à cause de manquements dans la qualité du réseau. Et en guise d'amende, Expresso devra payer 1,028,466,443 contre 2,528,108,092 pour Free et 16,727,712,422 pour Sonatel. Libération Aussie nous apprend que c'est à cause de la mauvaise qualité du service et de la défaillance dans la couverture des réseaux que la RTP a tapé sur les opérateurs et donne les détails des amendes. Libération reparle par ailleurs du tang-tang au cœur de la Poste et renseigne que l'enquête de la SU révèle 20 ans de Bamboula. Ce sont des us et coutumes qui datent d'une vingtaine d'années. Ces pratiques ne sont pas interdites, confesse le chef de l'agence principale de Poste Finance. Face aux enquêteurs, rapporte ce journal, qui livre aussi ce qu'a dit Alexandre-François Manga sur les gros montants prêtés à multiservices à la mine, Mustapha Diop-Mongini, Afria Synergie, Cheikh Aline Soané, entre autres. Gateway Digital, dont la plateforme numérique permet à la Poste de payer les bourses familiales, se servait aussi, révèle Libération. Ereoumi Quotidion rapporte une affaire d'escroquerie impliquant une étudiante qui se faisait passer pour la vice-consul de l'Ambassade de France et qui a grugé ses victimes de plus de 40 millions de francs CFA. Le journal du groupe Ereoumi Network nous fait part aussi du rapport annuel du comité de protection des journalistes rendu public ce 9 décembre et le document dénombre 24 journalistes assassinés et 293, dont 40 femmes emprisonnées dans le monde durant l'année 2021. Pendant ce temps, enquête qui nous apprend que le mandat de mon cœur Ndiaye a été renouvelé jusqu'en novembre 2024 dévoile son bilan à la tête de la MINUSCA à sa page 6. Enquête révèle également un détournement de plus d'un milliard à la LONAS et nous apprend que la mafia interne a été cernée. Busby aussi nous parle de ce scandale sur 1,3 milliard à la LONAS et informe que six employés seront déférés aujourd'hui. Dans sa lévraison du jour, Dakar Times se penche sur le terrorisme dans les relations internationales de la Russie et le voit comme un enjeu de taille pour Moscou. Stade, toujours dans le compte à rebours en direction de la Cannes, souligne que nous sommes à jour J-30 et à un mois pile d'affronter le Zimbabwe. Menji Koulibaly-Ghana et Sadio sont en quête d'ondes positives selon Stade et dans Sounolombe, Papasso persiste et signe « Je n'ai pas fauté », déclare-t-il, avant d'informer avoir déposé la plainte au niveau du procureur. Il revient maintenant au CNG de tranchée, lance Papasso pendant que Djen Kairé défie le phénomène de l'Ansar. Il se dit prêt contre Cite dans le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.